bonjour à tous dans cette lecture nous allons mettre en pratique tout ce que vous avez tout ce que vous savez sur le langage rubis à travers une activité donc nous allons créer un livret de famille l'activité sera ensuite corrigé par mes soins c'est parti donc avant tout laissez moi vous démontrer comment fonctionne notre petite application donc ici nous allons lancher nous allons lancer pardon votre fichier principal qui va s'appeler run point rb donc toby run point rb vous entrez alors dans une boucle qui va vous demander vos informations ici nous allons créer deux membres de la famille nous remplaçons donc nous mettons ici y ensuite on nous demande bien indiqué le nom du nouveau monde qui sont à mettre alex indiqué l'âge 25 le titre en m6 email on va mettre alex on est quelque chose de simple live faire et enfin le numéro de téléphone donc on va mettre un truc au hasard voilà ensuite ici on demande si on veut ajouter un nouveau monde donc ici on pourrait mettre non pour quitter ce bon nous allons mettre oui pour créer un nouveau monde ensuite nous mettons justine nous allons mettre 23 22 par sœur maître justine à rebase live pour les faire une autre téléphone remettre quelque chose de l'aléatoire encore une fois voilà nous avons créé nos demandes nous allons maintenant quitter notre boucle voilà donc on va aussi descendre ça donc ça vous inquiétez pas de façon ça c'est des consignes que nous allons voir avant maintenant ces données seront alors sauvegardés dans un fichier js ont qui va s'appeler justement livré point js ou vous pouvez voir que les informations se sont bien sauvegardées ici sans aucun problème donc le nom l'âge le titre l'email et le téléphone vous inquiétez pas c'est des erreurs de syntaxe pour l'instant de façon ce n'est pas très grave donc nous allons voir maintenant les consignes et les différents indices donc c'est assez large parce que l'activité est assez longue et assez complexe fin plus ou moins complexe donc si on commence par les consignes vous allez devoir créer une application qui va permettre d'enregistrer les données d'un membre de famille puis les enregistrer dans un fichier js ont donc ici le nom du fichier ce sera livré point js ou les données devront être entrée par l'utilisateur comme nous donnes le faire puisse regarder dans ce fichier en question donc ici cette heure entrera dans une boucle qui allait mettre d'enregistrer tous les membres de sa famille sans avoir à relancer les fichiers de la console ce que nous voulons voir aussi voici les données à enregistrer donc nous avons long le nom l'âge le titre donc ici ses frères père oncle 1 etc chien chat peu importe email et numéro de téléphone et vous devez obligatoirement utiliser deux fichiers pour votre application le premier fichier se nommera famille point herb et le deuxième fichier se nommera run point herb ok donc maintenant pour les indices vous devrez utiliser une classe pour créer et enregistrer les données dans le fichier sont donc ça ça sera dans le premier fichier donc famille point herb et le deuxième fichier n'est utilisé que pour demander les informations à l'utilisateur et créer vos objets ça c'est le deuxième fichier on crème point herb et donc là vous pouvez réutiliser le code d'une autre activité c'est d'ailleurs conseillé on peut le taper à la main sur ça vous aidera ça vous entendra aussi donc ensuite je vous donne le code nous n'avons pas vu donc ici vous pouvez simplement faire une recherche si vous ne voulez pas savoir ce que c'est ou alors vous pouvez continuer à lire donc afin de manipuler un piégier sont vous devrez utiliser des mots clés open et doux donc là j'ai un petit exemple donc open tata tain à je veux dire à peine doux tata 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 et est là vous devez remplir les endroits où il ya des points évidemment moi c'est à vous de rechercher par contre ou utiliser votre logique on peut utiliser les classes d'une autre fonction ou d'utiliser le mot clé require relative donc ça c'est pour utiliser le fichier famille point herb et à partir du fichier run point herb pour lier les deux en fait on pourrait utiliser le gs sont dans votre fichier principal que de l'utiliser require point gs enfin recueillir g son pardon ça ça va être obligatoire pour utiliser certaines fonctionnalités de gs on que nous allons voir dans notre premier fichier vous allez voir c'est pas très compliqué ok donc l'activité et d'une difficulté moyenne cela devrait vous prendre environ 20 minutes donc entre 20 et 30 minutes un maximum donc ici vous êtes libre de vous imposer ce temps si vous en sentez capable donc comme d'habitude vous avez 10 secondes pour mettre la vidéo en pause on se revoit dans quelques minutes ok nous sommes maintenant de retour pour la correction donc c'est parti donc je vous conseille fortement de faire une petite capture d'écran de la consigne ou de garder la vidéo sur le côté pour savoir pour ce que vous devez faire donc moi j'ai la consigne en tête ou à côté moi toute façon dont je n'ai pas besoin d'utiliser donc ici comme vous pouvez le voir nous partons d'absolument rien du tout un dossier complètement vide donc nous allons commencer par créer nous allons donc commencer par créer nos deux fichiers donc personnellement je mettre le premier dans un dossier que je vais appeler application donc si je veux créer un dossier up comme ceci à l'intérieur de ce dossier je vais mettre mon premier fichier que je vais appeler famille pour herbe et voilà et je vais mettre le fichier run pour herbe et directement à la racine et voilà nous pouvons maintenant commencer à coder donc bien entendu nous allons commencer par notre classe et donc par le fichier famille ici maintenant fermer ça d'ailleurs voilà on te donne tout d'abord commencé par require notre json nous avons vu dans les consignes afin de pouvoir justement utiliser le json plus simplement donc ici et require json comme ceux ci c'est aussi simple que ça maintenant nous avons créé notre classe et personnellement je vais l'appeler famille comme ceci voilà je vais directement le end pour ne pas l'oublier à l'intérieur de cette classe nous aurons les différentes fonctions qui vont permettre de lire et modifier nos objets je vais donc utiliser le mot clé hâtre accessor que nous avons vu dans la lecture sur les classes donc ici on va mettre hâtre accessor on va mettre le nom de de nos cinq variables donc ici le nom l'âge le titre les mails et le numéro de téléphone donc là on va mettre non ensuite âge ensuite titre email et téléphone et voilà maintenant nous allons créer notre fonction initialize afin de pouvoir permettre fin de permettre pardon la création de nos objets donc ici on va mettre def initialize nicholas voilà et je vais mettre étoiles arcs donc attention je vais vous expliquer comment ça fonctionne voilà ce que cela va permettre de faire en fait ce ne pas mettre le nom de nos variables qui sont ici comme nous l'avons fait dans la lecture des classes et ça va permettre de reprendre le nom de nos variables que nous avons au dessus puis de les placer directement dans un arrêt de ce fait lorsque nous allons créer notre nos autres variables centaines en dessous nous pourrons simplement appeler le mot clé arcs et indiquer l'index de notre variable de les voir sera plus clair quand nous le feront essayer de me suivre donc ici par exemple la variable name que j'ai ici enfin non plus tôt c'est l'index 0 en fait j'avais d'ailleurs je suis pas maintenant je mettrai sera plus clair donc name âge titre email et téléphone donc ne vous trompez pas ici sinon vous allez vous tromper pour la suite voilà et relisez vous bien ok donc maintenant nous allons créer nos fameuses variables instantanées donc ici simplement à name et c'est ici que nous allons utiliser notre art donc vous utilisez arcs comme ceux ci et vous mettez ensuite l'index de votre variable donc par exemple ici 0 c'est la variable name on va faire un copier plusieurs fois et vous allez voir qu'ici âge titre email et nous avons ensuite téléphone donc ici âge c'est l'index 1 titre c'est l'index 2 3 et 4 voilà donc c'est plus simple si on connaît l'astuce et au moins on ne se répète pas trop dans notre code ce qui est un plus aussi donc maintenant que nous avons nos variables il ne reste plus qu'à créer notre fonction de sauvegarde dans notre fichier js ont donc ici nous allons d'abord devoir créer une variable qui va contenir comment enregistrer nos données et nous voulons que cela soit fait à l'intérieur d'un h donc nous n'avons pas de 6 des chaînes cette fois mais des symboles donc nous allons d'abord créer notre fonction nous avons appelé sale comme ceci en mettre notre haine aussi ici et maintenant nous allons créer nos fameux notre fameuse varial avec nos h à l'intérieur donc si vous souvenez bien il suffit d'indiquer le nom de notre symbole puis sa valeur donc si nous allons simplement reprendre la valeur de nos variables à 100 années en fait donc même beurre info c'est les informations des membres ici on va créer notre page donc les fameuses accolades donc là vous pouvez sauter une ligne si vous préférez pour ce soit plus propre personnellement je vais faire sur une seule donc name donc ça c'est notre clé ensuite nous avons notre variable à 100 années qui est name et ensuite vous créez vous faisiez ça faites ça pardon jusqu'à la fin donc âge à âge ensuite vous avez titre à titre puis c'est un email à email téléphone à téléphone donc ici ne vous trompez surtout pas parce que sinon il y aura des erreurs par la suite maintenant pouvoir convertir ce hache en json il suffit d'ajouter la fonction ici à la fin de notre hache point tout json voilà ce que ça va faire avec c'est très simple il va prendre notre hache et le convertir en json devons maintenant prendre le contenu de cette variable et le stocker dans un fichier livré point json on s'est ici que nous allons utiliser le code que je vous ai donné dans les indices parentes ici c'est pas celle c'est sauve carte parce que le nom n'a aucune importance on est d'accord donc nous avons d'abord le mot clé open comme ceci suivi du nom du fichier json donc on ouvre on est livré en json ensuite on a notre a ici donc si je vous ai mis le a automatiquement car il veut dire en fait à peine c'est ce à qui va permettre d'écrire à l'intérieur de notre fichier ensuite nous avons doux ici puis ensuite un nombre variable donc ici au hasard le nom d'aucune importante encore une fois on va end notre fonction ici il ne reste plus qu'à indiquer ce qui est à l'intérieur donc à l'intérieur de cette petite fonction nous allons indiquer le contenu qui se trouve dans notre variable qui s'y fichier qui est le nom ici de notre variable point peut donc ici le mot clé pot ce qui va écrire en fait et on met simplement le nom de notre variable et voilà donc ce que ce qui va se passer leur a sorti et vont être entré à l'intérieur de cette variable qui va tout renvoyer dans notre fichier json maintenant il ne reste plus qu'à créer notre deuxième fichier le fichier run ok ok la première chose que nous allons faire c'est de require notre fichier famille qui se trouve à l'intérieur de notre dossier donc require relative ça on connaît déjà enfin je voulais mis dans les consignes et on met maintenant le chemin surtout dans le dossier racine pour un point on va dans le fichier ap et on indique notre fichier famille comme ceci vous pouvez très bien mettre le extension point herbe et cependant ce n'est pas obligatoire ici voilà ensuite je vais prendre la liberté de recopier le code de notre précédente activité parce que je vais leur utiliser avant je vais que simplement coller le contenu à l'intérieur on voici notre longue activité que nous avons vu pour créer notre liste de contacts donc à l'intérieur de ce code je vais simplement reprendre les peurs les premières lignes ainsi que nos conditions et je vais en fait effacer tout le reste ok donc ça on garde ça on garde cependant ça on va l'enlever aussi et ça on garde aussi donc on a de nos conditions ici ici et nos deux questions maintenant sauvegarder maintenant je vais renommer mes deux questions ce soit un peu plus clair parce qu'on veut pas vraiment un numéro de téléphone ici donc désirez vous ce qu'on peut mettre ajouter un nouveau membre dans votre carnet de famille voilà et maintenant on modifie la deuxième aussi désirez vous désirez vous ajoutez un autrement voilà donc ici tant donné que nous changeons la question il faut aussi changer notre condition pour break la boucle donc ici au lieu d'un n on va mettre un y parce que si l'utilisateur ne veut pas ajouter un autre membre nous quittons la boucle aussi la question si la réponse est différent de oui et on quitte la boucle en fait voilà donc voici la base de notre code nous allons maintenant justement créer notre petit questionnaire donc directement dans notre boucle donc ici en dessous voilà donc ici on veut tout un nom qu'on est peut-être veuillez indiquer le nom du nouveau membre voilà et on va mettre aussi on va demander la vie à l'utilisateur donc ici on va mettre le nom de la variable non get chomp on va mettre la première lettre en cas en majuscule pour ce soit plus propre et maintenant nous allons simplement faire un copier-coller plusieurs fois une deux trois quatre donc une deux trois quatre cinq nous voulons cinq variables donc ici non ça sera pas le nom mais l'âge donc là on va mettre âge aussi ensuite on a le titre donc ici c'est titre pas de mon titre donc pas en capital et ça par honte là j'en vais lui mettre un point tout y donc ici la fonction tout y va mettre de transformer notre chaîne en nombre entier donc tout fc t un nombre virgule et tout y c'est un integer on appelle ça c'est un nombre anti en fait ensuite on a notre titre quand j'ai dit ensuite on a après le titre on à l'e-mail donc il mail ils sont à mettre pardon email ensuite on a pour terminer le numéro de téléphone qui sont à mettre téléphone donc l'apparente on peut enlever le capitalise aussi mais ici aussi voilà maintenant que nous avons ça il ne reste plus qu'une chose à faire c'est créer notre objet directement dans la boucle à l'aide de notre classe donc ici en dessous de notre questionnaire voilà donc nous allons créer notre variable comme nous l'avons fait pour la lecture sur les classes puis nous allons ajouter un nouvel objet donc ici new member égale donc famille donc le nom de notre famille point new et là nous allons mettre tous les noms de nos variables qui sont au dessus d'abord non ensuite ici l'ordre est primordial je vous dis âge titre email et téléphone et voilà donc la dernière étape est d'appeler notre fameuse fonction sauvegarde et nous aurons fini donc là il ne reste plus qu'à mettre le nom de notre variable et de mettre le nom de notre fonction point sauvegarde et voilà donc tout semble être en ordre donc laissez-moi vous expliquer comment le code fonctionne une dernière fois avant de lancer l'application donc ici je vais lancer le fichier run.rb dans la console nous aurons d'abord la question pour entrer dans notre boucle donc la première qui est ici si la réponse est oui nous entrons si c'est non on sort et aucune information n'est enregistrée lorsque nous sommes dans la boucle nous allons répondre aux différentes questions et une fois que nous avons répondu à la dernière c'est à dire le numéro l'objet new member est créé il va se rendre dans notre fichier famille qui est ici que nous avons je le rappelle require au sommet de notre fichier il va ensuite utiliser cette classe récolter toutes les données et ensuite le code va lire la ligne suivante qui ici en bas qui va appeler la fonction sauvegarde cette fonction que nous avons codé dans le premier fichier qui va mettre d'écrire dans un fichier qui s'appelle livrer pour un jouet son qui est ici pour rappel si ce fichier n'existe pas il sera automatiquement créé par l'éditeur puis notre boucle veut savoir si nous voulons entrer un nouvel utilisateur si oui la boucle reprend début sinon nous quittons la boucle et voilà on faisons maintenant quelques tests nous allons créer nos deux mêmes membres que nous avons fait au début de l'activité on peut augmenter ça et on va lancer notre fichier donc ruby run.rb donc si ce qu'on va faire ce qu'on va faire plusieurs tests donc on va essayer de quitter la boucle ici pour voir si ça fonctionne donc ça fonctionne on peut à nouveau rentrer cette fois on met un oui on veut y indiquer le nom du nouveau membre on va mettre alex indiqué page 25 titres fils email alex à ce live pour les faire indiquer numéro de téléphone dans la titre au pif et voilà désirez vous jeter un autrement donc ici on ne va pas essayer cependant passion passé on va mettre non voilà la boucle est maintenant fermé on va voir si notre si notre livrégié sont été créés très bien donc ça marche très très bien on peut très bien quitter la boucle les informations sont tout de même créés donc ici on va créer deux autres membres donc on va fermer ça et nous allons créer deux autres membres ruby run on ajoute un membre en m justine 25 soeur justine or was live pour les faire numéro de téléphone au hasard encore une fois voilà donc ici on va ajouter un nouveau membre donc on est oui jean 35 titres frères et indiquer l'image du nouveau membre donc champ basse live pour les numéros de téléphone nombre au hasard désirez vous jeter un autre membre non nous pouvons maintenant fermé ou réduire notre petit terminal et nous pouvons voir ici que toutes nos informations ont été rentrés correctement comme nous le voulons dans notre fichier js cela veut dire que notre activité fonctionne correctement et retrouver l'article de cette vidéo directement dans les commentaires ou bien dans la description si vous désirez nous supporter vous pouvez devenir un patron ici en vous rendant sur l'adresse patron qu'est toni knowledge qui se trouve dans la description donc les prix sont très correcte nouveau et nous fonctionnons avec un système de récompenses donc on commence ici à un dollar qui fait environ 79 centimes d'euros pour un titre privilégié sur discorde mais aussi un accès à nos vidéos youtube deux heures avant les autres donc n'hésitez pas à aller voir de plus n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux donc eux aussi dans la description discorde notre blog facebook twitter google plus etc voilà si vous avez une question rendez vous dans la partie commentaire cette vidéo je réponds à tout le monde c'était alex à la prochaine